à quel niveau de tes dossiers ? quel dossier ? tu m'as dit que tu as déposé les dossiers pour le taf tu fais comme c'est chignon, tu peux déposer les dossiers partout 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 finalement on ne t'empêche pas, donc ça ne sert plus à rien donc du coup tu fais quoi ? je deviens chômeur comme tous les gars, on est ici on a obligé de laisser chômeur à chaque fois c'est quand même assez triste moi je trouve nos mères nous ont donné nos diplômes, travailler, puis demain voilà les diplômes que vous allez gagner vont vous permettre d'être quelqu'un ou bien avoir une situation stable demain mais apparemment c'est compliqué ? c'est compliqué, si si si, on est maintenant en train de chercher je viens d'avoir une idée d'accord diplômé chômeur comme thématique toujours ça peut être intéressant genre pourquoi est-ce que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société et tout et tout ? oui oui oui, j'aime bien l'idée ah non c'est sûr ça ? donc on parlera des diplômés chômeurs dans la société abonaise on va essayer d'expliquer, on va donner nos raisons ce qu'on pense être nos raisons et vous allez bien donner également les vôtres en commentaire bien évidemment à tout à l'heure les diplômés chômeurs il y en a tellement il y en a trop et tu as même l'impression que plus les années avancent plus ce phénomène prend de l'ampleur dans notre société gabonaise mais pourquoi ? pour essayer de trouver une réponse à cette question va retourner à la base des bases, la formation non je voulais dire plutôt l'éducation car oui ici formation sonnerait comme un lapsus mais ça demande de connaissance socialiste personne à la fin des indépendances les colons mettent en place des systèmes pour toujours garder la main sur leur colonie par la religion, la mône et même l'éducation la technique consistait à donner aux pays africains un semblant de liberté tout en dansant le djebe dans leur cerveau dans nos écoles les colons se sont insérés en dictant notre système éducatif il fallait que l'on pense comme eux mais que l'on ne fasse pas mieux on sait comme eux expliqueraient par exemple le fait que dans une classe de maternelle on va apprendre aux enfants le coloriage des fruits tels que la pomme et la fraise alors que ces choses ne connaissent pas une grande croissance dans notre végétation résultat, ils diront tous que la fraise est meilleure que la tanga quoi ? ne pas faire mieux que notre système éducatif est plus axé sur la gestion des choses qui existent déjà et pas sur la création de celles-ci mais oui c'est clair à l'heure de l'industrialisation on forme encore des gens en masse dans les ressources humaines ou dans les langues étrangères attention je ne dis pas que c'est mauvais mais est-ce que cela répond forcément aux besoins directs de la société ? pour exemple je parle en anglais j'apprends en anglais en anglais et en anglais mais j'en vais à l'anglais j'ai pas fait l'anglais en anglais j'ai dit que j'ai pas fait l'anglais je l'ai appris à l'école et à varsity qui est une bonne école mais qu'est ce que je fais avec ça ce que je veux dire c'est que parler anglais ne paye pas de facture tu vois et mais par contre autrefois on va dire des années auparavant on m'avait dit que je serais utile pour un pays francophone comme 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 le gabon tu vois mais voilà je suis là quoi non vous prenez des pays comme la côte d'ivoire et le ghana les deux plus grands producteurs de cacao au monde à eux seuls ils produisent 60% mondial pourtant quand on parle de café on ne pense pas à eux on pense tout de suite à la suisse tout ça parce que justement nous sommes formés pour l'administratif et non l'industriel mais ces sociétés étrangères qui exploitent par exemple le manganèse du gabon ou le coton du benin ont besoin de mes deux parce que même dans la gestion administrative pour laquelle nous sommes formés il y a du personnel ils ont déjà leurs gens quoi au finish vous allez voir un juriste travailler sur des sites offshore ou un master en histoire travaillé comme technicien de bateau la vie est dure du coup en blâme qui le collant le diable ou dave love j'en sais rien ça tu vas de mon office dernier quoi qu'il en soit je suis sûre que toutes ces personnes qui nous regardent maintenant nous liront commentaire ce qu'ils en pensent et comment est ce qu'on pourrait changer le pays je suis fatigué de déposer les demandes d'emploi dans les entreprises demain matin je me lève je m'en vais dans une entreprise je commence à travailler s'ils appellent la police dès que les policiers arrivent là ils m'amènent au commissariat il arrive au commissariat je commence aussi à travailler un pot et tout c'était néli pour et l'âme des tours c'est clair à à à à à à à à à